Qu'est-ce qu'il faut prendre des cours de théâtre ? Il faut être capable de jouer. Non, il n'y a pas que le cinéma. Et même avec certains réalisateurs, il faut y avoir réfléchi avant. Donc ça passe quand même par le travail. Parce que c'est difficile aujourd'hui, mais on a peut-être dit ça à toutes les époques, mais c'est difficile parce que l'art est très soumis au marché. Et il faut que ça marche, il faut que ça rapporte. Donc, eh bien, souvent les chaînes de télévision font leur casting. Les réalisateurs ne sont même plus libres pour choisir leur comédien. Donc c'est ça qui est difficile pour les jeunes comédiens aujourd'hui. Mais justement, il faut connaître les rouages de tout ça qui ne se démoralisent pas. Et qui ne se sentent pas rejetés. Qui se disent simplement, ben voilà, c'est normal que ça marche comme ça. Il n'y a pas de préférence. C'est comme si je vous disais, vous préférez votre maman ou votre papa. Non, vous savez, ça dépend quel film, quelle pièce au théâtre. Moi, c'est simple. Si on me donne un scénario de film, une pièce de théâtre, je lis les deux. Et lequel m'intéresse le plus ? Je ne me dis pas, c'est cinéma et c'est théâtre. Voilà, seulement, il y a une grande différence. C'est qu'au théâtre, les rôles, par exemple, prenons le rôle de rôle, dont je vais en se gagne à rien. Les deux, j'aurais pu les jouer il y a dix ans. Il y a aussi vingt ans. Je pourrais les jouer dans dix ans et dans vingt ans. Donc au théâtre, on peut jouer les rôles assez longtemps. Alors qu'au cinéma, c'est sur l'instant présent. Ce qu'on ne joue pas aujourd'hui, ce qu'on ne joue pas en âge, une quarantaine d'années, je ne pourrais plus le jouer dans dix ans. Je ne pourrais plus, je ne pouvais pas le jouer il y a dix ans avant. Voilà. Donc le cinéma, c'est sur l'instant. Ce qu'on n'a pas joué dix ans, on ne pourra plus le jouer.